Musique Merci bien, très content d'être venu à Nice en voisin, partager cette journée organisée par l'université de la Côte d'Azur. On n'est pas très loin, mais on n'est pas si proche que ça non plus, entre Nice et Marseille, donc on n'a pas forcément autant l'occasion que ça de se voir souvent. Mais donc voilà, je vais vous parler de la série d'études que nous avons faites depuis de nombreuses années maintenant sur l'impact de la consommation de produits bio comparé à une non-consommation de produits bio grâce à la grande cohorte NutriNet Santé. Juste pour un rappel, c'est le thème de la journée, vous verrez, j'y reviendrai à la fin. Je crois que ça parle très très fort, ça date quand même de 2400 ans. Donc ça peut déjà nous laisser méditer sérieusement sur ce qu'on a appris ou ce qu'on n'a pas appris sur le sujet. En fait, depuis, on a eu de nombreuses études scientifiques qui ont clairement établi l'intérêt de certains modes d'alimentation. C'est tout particulièrement le cas de l'alimentation méditerranéenne, qui est le modèle alimentaire le plus étudié au monde avec des centaines et des centaines d'études scientifiques. L'alimentation asiatique, en particulier dans certaines régions ou les îles au Japon, ont aussi montré des effets très intéressants. Et puis en Scandinavie, peut-être que vous ne le savez pas, mais des chercheurs et des nutritionnistes, des chefs de cuisine ont inventé la New Nordic Diet, qui est une version, disons, nordique de l'alimentation méditerranéenne, qui a aussi montré des effets bénéfiques. Vous devez savoir aussi que depuis des décennies, l'Organisation mondiale de la santé publie régulièrement des recommandations alimentaires et nutritionnelles, qui clairement toutes, et de plus en plus, réaffirment la nécessité d'avoir une alimentation plus saine et essentiellement plus végétale, pour satisfaire les besoins nutritionnels et préserver la santé. Enfin, vous êtes tous au courant des challenges qui nous attendent au niveau planétaire. La FAO, en 2010, lors d'une grande conférence internationale à Rome, à laquelle j'ai participé, a établi une nouvelle définition, qui est la définition des alimentations durables, ce qui sous-entend que les précédentes ne le sont pas forcément. Et cette définition a été établie comme étant la nouvelle façon d'essayer de résoudre les problèmes de sécurité alimentaire au niveau mondial, ce qui est dramatique toujours, et aussi de préserver la planète, ce qui est un challenge au moins aussi important. Donc c'est dans ce contexte-là que je vais vous présenter les résultats des études qu'on a faites, et c'est pour cela, en fait, qu'on a fait cette étude. Juste un petit rappel de qu'est-ce que c'est l'agriculture biologique. Tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que c'est. Donc c'est une patrie agricole qui concerne aujourd'hui en France, vous voyez, plus de 40 000 fermes. Ça représente 7,5% du territoire agricole et 9,5% des exploitations agricoles françaises, avec des progressions qui dépassent 10% par an. La région PACA est une des deux régions françaises avec le plus d'agriculture biologique. On est à presque 10 000. Vous voyez qu'il y a énormément de transformateurs, de distributeurs, beaucoup d'emplois directs. On sait aujourd'hui par les enquêtes qu'environ 2 tiers des consommateurs français consomment parfois des aliments bio, et 12% en consomment chaque semaine. Donc c'est un phénomène qui est devenu, qui est passé du phénomène très marginal à un phénomène qui est devenu courant. Je rappelle que la loi EGalim, la nouvelle loi sur l'agriculture et l'alimentation, a prévu que d'ici 2022, 20% de l'alimentation en restauration collective doit être bio. Et 52% au total doit être sous label de qualité. Vous voyez que c'est un marché énorme et qui est en très grosse progression. Donc au-delà de cet aspect-là, qu'est-ce que c'est en fait la récule biologique ? C'est d'abord des principes qui sont établis au niveau international. Les quatre piliers, c'est l'écologie, la santé, le soin et l'éthique. Vous voyez que déjà c'est un discours qui change un peu du discours économique que nous avons tendance à écouter sur le sujet. C'est des cahiers des charges français, européens, en Europe. Et en France par exemple, on est autorisé à utiliser le mot agriculture biologique que si on est certifié selon le cahier des charges français, européen. Donc c'est des pratiques très alternatives puisqu'on n'utilise pas d'engrais chimiques. On n'utilise pas de pesticides chimiques de synthèse. On n'utilise pas de plantes OGM pour produire. Et les conditions d'élevage sont extrêmement améliorées par rapport aux conditions d'élevage industrielle. Pour les aliments transformés, il y a une liste extrêmement restrictive d'additifs puisqu'il y en a 50. On peut comparer, donc 48 qui sont d'origine naturelle. Si on les compare aux 600 autorisés aujourd'hui en transformation agroalimentaire classique. Donc l'étude de Nutrinet Santé. C'est une étude qui a été lancée par mes collègues de Paris qui correspondent ces travaux. C'est une cohorte qui a été montée avec des adultes volontaires qui a démarré en 2009. Tout se passe par internet avec des questionnaires sécurisés. Et nous en sommes à plus de 200 000 adultes qui sont dans la base de données. On a au moins pour 100 000 personnes toutes les données nécessaires à faire des traitements de données. Donc vous voyez qu'on a des recueils extrêmement précis sur l'alimentation, sur l'anthropométrie, sur tous les aspects socio-démographiques et comportementaux des personnes, sur l'activité physique. Et bien sûr, on a un énorme volet sur l'aspect santé avec un comité médical qui supervise tous les aspects santé. Donc on a pu aussi, sur 20 000 sujets, faire des prises de sang, des collectes d'échantillons d'urine. On a les DNA dans l'azote liquide. Donc on a aussi toute une batterie de travail possible en matière de biochimie analytique. Donc à partir de 2012, on a fait un premier questionnaire sur les préférences alimentaires. Et en particulier en posant aux gens une question simple. C'est est-ce que vous mangez bio ou pas ? Si vous mangez bio, est-ce que vous mangez bio parfois ? Ou est-ce que vous mangez bio très régulièrement ? On a fait une première publication scientifique en 2013. Et vu les résultats assez spectaculaires de cette étude, nous avons pu faire un projet dont le financement a été demandé à l'Agence nationale de la recherche, qui a été sélectionné. Et donc on a pu faire une nouvelle série de questionnaires beaucoup plus précis. Où là on a pu faire 5 catégories différentes de gens, entre ceux qui ne mangent jamais bio, jusqu'à ceux qui mangent quasiment presque que bio. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, on en est à 13 publications scientifiques dans une grande revue internationale. Et je vais vous en présenter les résumés. Donc première étude, 2013. On a comparé, donc, là c'est le résumé des résultats, où on compare les consommateurs réguliers bio, avec ceux qui ne mangent jamais bio. Donc c'est les différences relatives. Vous voyez les consommations alimentaires en matière de groupe alimentaire. Vous voyez ici le facteur. Donc en gros, trois fois plus de légumes secs, de fruits à coque, donc c'est les noix, amandes, noisettes. Presque 100% de plus de légumes, plus d'huile végétale, plus de fruits. Et par contre, vous voyez, vous avez les deux sexes. Vous voyez que souvent, les chiffres sont relativement proches. Et puis par contre, pour les produits animaux, vous avez 40% de moins de produits laitiers, 30% de moins de fast-food, 30% de moins de viande de volaille, 40% de moins de charcuterie, ou de viande rouge, presque moins de 50%. Dans la conclusion claire de ce travail, et c'était la première fois que c'était montré, c'est qu'en fait, les consommateurs réguliers de produits bio, non seulement ils mangent des produits bio et pas des produits conventionnels, mais ils ont une alimentation très différente, et qui est clairement une alimentation très végétale, par comparaison aux consommateurs non bio. Si on calcule un score de qualité alimentaire global, comme le score d'adhésion aux recommandations du programme national de nutrition santé, leur score de qualité est meilleur que les consommateurs non bio. On a pu calculer, à partir de la base de données que nous avons de composition des aliments, qui a 3000 aliments, que ces consommateurs bio ont des apports en nutriments souvent supérieurs, à ceux qui ne mangent pas bio. Vous avez ici la liste... Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. On va y revenir. Excusez-moi. Donc ici, vous avez la liste des nutriments dont les teneurs sont supérieurs à 10%, donc ça va entre 10 et 25%. Donc vous avez les acides gras polyinsaturés, donc des huiles végétales, en particulier les acides gras N-3, vitamine C, vitamine E, B9, bêta-carotène, magnésium, fer et fibre. Il y a un peu moins de vitamine B12, parce que l'alimentation est plus végétale, mais on n'est pas du tout dans une situation de carence. Donc vous voyez qu'un avantage nutritionnel, une qualité d'alimentation est nettement supérieure. La deuxième information de cette première étude, c'était que les fréquences de surpoids et d'obésité étaient extrêmement plus faibles que chez les consommateurs non-biots, puisque globalement, on était à moins de 50% de fréquences de surpoids et d'obésité, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Je ne vous cacherai pas la surprise qu'on a eue lorsqu'on a vu ces résultats. C'était quand même des résultats sur 54 000 personnes. Donc vous comprenez qu'on a eu envie de continuer. Et comme on a eu des sous pour continuer, on a continué. Donc on s'est dit que cette question du surpoids et de l'obésité était une question extrêmement importante, parce qu'on sait bien qu'après le surpoids et l'obésité, il y a toutes les pathologies chroniques qui vont suivre. Donc il fallait absolument retravailler là-dessus. Et là, du coup, on l'a fait en prospectif. Donc en prospectif, ça veut dire qu'on a pu travailler sur 62 000 personnes. On a toujours une majorité de femmes dans la cohorte, avec un âge moyen de 45 ans. Et on a pu suivre les personnes pendant un peu plus de 3 ans, entre le moment où les gens déclaraient manger bio ou pas bio, et la mesure de surpoids et de l'obésité. On a fait 4 catégories de genre, entre ceux Q1 qui ne mangent jamais bio, jusqu'à ceux Q4 qui mangent environ 70% de leurs aliments sous forme bio. Vous avez ici, en gros, les résultats pour le surpoids et pour l'obésité. Et en termes quantitatifs, vous avez les chiffres. Donc après 3 ans de suivi, on a une réduction de la prise de poids, on a une réduction de l'apparition du surpoids de moins de 23% et du risque de devenir obèse de moins de 31%. Bien sûr, ces données-là sont obtenues après ajustement sur tous les facteurs de confusion, c'est-à-dire ce qui peut faire des différences entre les gens, par exemple l'activité physique, par exemple le tabagisme, par exemple le sexe, l'âge, le niveau d'éducation, le type d'emploi, le niveau de revenu, y compris la qualité de l'alimentation globale par le score PNNS. Donc c'est vraiment un effet de l'alimentation bio, alors que les autres effets sont en gros neutralisés. Le résultat est particulièrement important parce que c'est une étude prospective. Et si on stratifie en fonction du type d'alimentation des gens, on s'aperçoit que l'effet de manger bio est d'autant plus important que les gens mangent plus, ont une alimentation plus saine, globalement. Donc ils mangent plus de produits végétaux. Et je rappelle qu'on a tous les chiffres. Les produits végétaux, c'est ceux qui sont le plus contaminés par les pesticides, puisqu'environ un aliment sur deux, végétal, conventionnel, est contaminé par des résultats de pesticides, quand les produits bio en contiennent entre 80 et 90% de moins. Donc l'hypothèse pesticide est une hypothèse qui trouve un certain soutien dans nos résultats. Donc c'était la conclusion de l'étude publiée dans le British Journal of Nutrition. On a été les premiers, mais rapidement, d'autres nous ont emboîté le pas parce que deux études ont montré des résultats tout à fait convergents. Donc l'année d'après, c'est la grande étude de surveillance nutritionnelle en Allemagne, sur 18 300 personnes, qui a aussi montré qu'avec un questionnaire simplifié, mais c'est quand même un questionnaire intéressant, que ceux qui déclarent consommer bio régulièrement sont moins en surpoids et moins obèses. Deuxième étude publiée fin 2018 par une équipe américaine, c'est à partir de la grande étude de surveillance nutritionnelle et santé Nains, américaine. C'est l'étude de référence aux Etats-Unis sur ces problèmes-là. Donc il y a beaucoup moins de sujets, mais ce sont des sujets qui sont représentatifs de la population américaine. Ce qui compense le fait que le nombre est plus limité. Et l'étude qui a été publiée montre très clairement que ceux qui achètent régulièrement des produits bio, comparé à ceux qui n'en achètent pas, ont moins de surpoids, 12%, et moins d'obésité, moins de 19%. Et ceux qui mangent plus, la catégorie qui mange plus de ces produits bio, ont une réduction qui va jusqu'à 24% du risque d'obésité. Donc vous voyez, il y a eu trois études au monde sur le sujet, les trois études donnent les mêmes résultats en association, en prospectif. Donc on peut penser que ce sont des données solides. Fort des résultats sur l'obésité, on s'est dit que l'étape d'après, c'est le syndrome métabolique, et qu'il y avait des chances qu'on voit des effets. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant du syndrome métabolique, c'est l'étape après l'obésité, en particulier l'obésité abdominale, parce qu'on va avoir des facteurs de risque qui vont apparaître, que sont un tour de taille élevé, une tension artérielle élevée, trop de sucre et trop de lipides dans le sang, et ce qu'on appelle, entre guillemets, le bon cholestérol qui est trop bas. Donc lorsqu'on a trois, parmi cinq de ces facteurs, on a ce qu'on appelle un syndrome métabolique, ou qu'on appelle aussi communément un pré-diabète. Donc on n'a pas pu résister à l'envie de tester ça. Donc là, il y a beaucoup moins de sujets, parce que là, il faut les analyses de sang, mais vous voyez que l'intérêt est d'avoir prélevé des échantillons. Donc sur plus de 8000 personnes d'un âge moyen de 58 ans, on a pu stratifier dans trois catégories les personnes, entre ceux qui ne mangent jamais bio et ceux qui mangent régulièrement bio. Bien sûr, on a fait tous les ajustements sur les facteurs de confusion, comme d'habitude, et l'article publié dans l'European Journal of Nutrition a montré clairement que ceux qui mangent régulièrement bio ici ont 31% de moins de risque d'avoir un syndrome métabolique que ceux qui ne mangent jamais bio ici. Et vous voyez que ceux qui mangent occasionnellement bio ont déjà une réduction, mais qui n'est pas encore significative, mais presque. Donc on a quand même un genre d'effet d'ose. Et en termes de santé publique, c'est important parce que vous voyez que chez les faibles consommateurs bio, la prévalence du syndrome métabolique c'est autour de 21%. Dans notre cohorte, c'est exactement ce qu'on a aussi dans la population. Le fait de manger bio, on tombe à 12%. Donc vous voyez qu'il y a un impact de santé publique extrêmement fort. Donc vous voyez que ce qui en général, malheureusement, suit l'obésité, trouve aussi une nette réduction. Là aussi, on était les premiers à publier ça. Et puis quelques années après, en fin 2018, les Américains l'ont confirmé. Donc toujours avec l'étude Nainz que j'ai citée tout à l'heure, ils ont montré que ceux qui consomment régulièrement des produits bio ont en gros 20% de moins de risque de faire un diabète de type 2. Ce n'est pas une étude prospective, c'est une étude d'association. qui en gros confirme ce qu'on a trouvé. Je peux vous dire moi que je ne vous présente pas les résultats parce qu'ils ne sont pas publiés, mais ils sont soumis qu'on a aussi montré une réduction du risque de diabète de type 2 sur notre cohorte récemment. Je ne vous en dis pas plus parce que l'article n'est pas publié. Donc après, on s'est posé la question de... Juste pour terminer, le syndrome métabolique, c'est un risque de... Parce qu'on sait que l'étape d'après, ça va être un diabète de type 2, mais c'est aussi un très important facteur de risque cardiovasculaire. Parce que lorsqu'on a la conjonction de ces différents facteurs, on est à haut risque cardiovasculaire. Donc c'est clairement un marqueur du risque cardiovasculaire. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir un peu trop de gras ou un peu trop de triglycérides. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument regarder la question des cancers, aussi bien que c'est une question très compliquée, mais on a quand même voulu l'étudier. Et vu les résultats qu'on a obtenus, on a pu les publier dans le JAMA, une des plus grandes revues mondiales du milieu médical. Ça n'arrive pas tous les jours lorsqu'on est nutritionniste et qu'on publie des articles dans ce genre de revues. Donc on a travaillé sur 70 000 adultes. Donc toujours pareil, 78% de femmes et de moyenne d'âge de 44 ans. Et on a pu les suivre pendant 4,6 années, ce qui est à la fois long mais relativement court lorsqu'on s'intéresse à des pathologies comme le cancer. Donc pendant ces presque 5 ans de suivi, on a eu 1340 cas détectés de cancers puisque les gens qui ont été suivis n'avaient pas de cancer au départ. Enfin, en tout cas, pas de cancer avéré sur le plan médical. et vous avez ici la liste des différents types de cancers qui sont apparus pendant ces 4,6 années. Donc on est parti du premier questionnaire où on avait trois catégories de gens qui ne manquent jamais bio, occasionnellement bio ou très régulièrement bio. Et du coup, on a construit un score de consommation bio qui va de 0 à 32 points. et bien sûr, on a fait tous les ajustements statistiques habituels pour supprimer les effets de beaucoup de facteurs de confusion. En tout cas, tous ceux qui sont dans la base de données et ils sont nombreux. Le résultat, c'est le suivant. Vous en avez entendu parler parce que pour une fois, la presse, ça en a fait beaucoup l'écho à l'automne dernière. Donc vous voyez que ici, on a fait quatre catégories de consommateurs, ceux qui ne mangent jamais bio à gauche et ceux qui mangent régulièrement bio à droite. Vous avez ici la valeur 1 pour la référence pour ceux qui ne mangent jamais bio et vous avez ici donc en fonction de l'augmentation de la consommation bio chez les personnes. Et donc, vous voyez qu'on a un effet significatif ici. Une réduction de moins 25% si on prend tous les cas de cancer ensemble chez les consommateurs réguliers de produits bio par rapport à ceux qui ne mangent jamais bio. Et on voit qu'on a déjà ici pour des consommateurs intermédiaires des diminutions mais qui ne sont pas statistiquement significatives. Donc il faut vraiment manger beaucoup bio. Donc c'est entre 60 et 75% d'aliments bio pour avoir cet effet très important. Alors si on regarde un peu plus en détail les différents types de cancers, tous les cancers ne sont pas affectés. Ça vient du fait que selon les types de cancers, les nombres de cancers apparus sont plus ou moins importants, ce qui joue forcément dans les résultats, mais aussi parce que on n'a pas forcément des effets identiques sur tous les cancers. Donc les trois cancers chez lesquels on a des effets très significatifs, c'est le cancer du sein chez la femme post-ménopause, moins 34%. Et puis les lymphomes, que ce soit les lymphomes totaux ou les lymphomes non-Hodgine, où on a des différentiels de moins 86% et moins 76%. Je voudrais rappeler que les lymphomes en général et les lymphomes non-Hodgine en particulier font partie des deux maladies professionnelles reconnues en France par la mutualité sociale aéricole comme maladies professionnelles associées à l'utilisation des pesticides. Et c'est le type de cancer qui est le plus associé dans des études scientifiques avec l'exposition aux pesticides. Vous voyez que pour d'autres cancers, donc je rappelle que le suivi est quand même court pour ce type de pathologie, 4,6 années. Vous voyez qu'on a ici, on est à la limite de la signification puisqu'on est à 0,10. Vous voyez que on est quand même à moins 23% déjà pour le cancer du sein total, indépendamment de l'âge chez la femme. Vous voyez que pour d'autres cancers ici, on est à 0,06 quand il faut avoir moins de 0,05. Donc on est quasiment à la limite de la signification. On est déjà à moins 27% pour les cancers de la peau. Donc il est très probable que lorsqu'on va refaire les calculs dans quelques années, qu'un certain nombre d'autres cancers vont apparaître comme étant significativement réduits chez les consommateurs réguliers de produits bio. Et donc vous voyez que ces résultats-là vraiment renforcent l'hypothèse du rôle des pesticides comme effet, comme différence très importante entre ces types de consommateurs. Donc ça, c'est la conclusion de l'étude qui a été publiée dans JAMA. on a pu calculer ici que lorsque le score de consommation bio augmente de 5 points sur les 32 du score, c'est-à-dire augmente de 15%, c'est associé à une réduction du risque de cancer de 8%. En fait, une autre étude avait été publiée juste quelques années avant la nôtre. C'est la seule étude qui avait été publiée avant. C'est une étude sur une grande cohorte de femmes en Europe avec un suivi de presque 10 ans, 9 ans. Et le principal résultat de cette comparaison, donc avec un questionnaire simplifié sur la consommation bio, où l'observation avait été une réduction de 20% du risque de lymphomes non-hojguines dans cette cohorte de femmes chez les consommatrices les plus consommatrices de bio. Ce qui, vous voyez, c'est exactement les résultats que nous avons eus nous aussi. Ce sont les lymphomes qui, clairement, sont les cancers les plus concernés. Donc, vous voyez qu'il y a eu deux seules études sur des grandes populations avec des méthodologies tout à fait sérieuses et sophistiquées qui, en gros, montent des résultats très proches. Je pense que nous, on a trouvé plus de cancers que ce qu'avaient trouvé les Britanniques parce que notre questionnaire est beaucoup plus raffiné en matière de consommation bio, beaucoup plus précis, quantitatif, alors que le questionnaire utilisé par les Anglaises était beaucoup plus limité. C'était vraiment une question. On ne sait même pas, en gros, quel type d'aliments bio mangeaient les gens dans la cohorte anglaise, mais c'est parce que c'était une cohorte de 800 000 personnes. Donc, ils avaient fait quelque chose de simple. Nous, nous ne sommes que sur 70 000 personnes, donc on pourrait avoir un questionnaire un peu plus compliqué. Donc, en fait, cette question des pesticides, elle est lancinante puisque c'est une des deux grandes différences au niveau des aliments bio. Les aliments bio sont beaucoup moins contaminés que les aliments non bio, ce qui est normal puisqu'ils ne sont pas utilisés par des producteurs. L'autre différence qui a été montrée par les études scientifiques, c'est les teneurs en somme de nutriments protecteurs. Par exemple, les produits laitiers bio ou les viandes bio sont plus riches en oméga 3. Il y a plus de certains minéraux dans les végétaux bio comme du manévium ou du zinc. Il y a beaucoup plus d'antioxydants, vitamine C, mais aussi phénol, polyphénol et molécules protectrices. Donc, c'est aussi un facteur qui pourrait jouer. Pour le moment, on ne peut pas l'étudier parce qu'on n'a pas de table de composition spécifique aux aliments bio. Parce qu'on a des données ponctuelles, mais on n'a pas de données qui permettent de faire une table de composition. Donc, pour le moment, on ne peut pas l'étudier. Les pesticides, on peut les étudier. On a des données. On a utilisé la plus grande base européenne disponible sur la contamination des aliments par les pesticides et qu'on a publié cette année, l'année dernière, pardon. Donc, on a fait une autre approche. C'est-à-dire qu'on a pris 150 consommateurs qui ne mangent jamais bio qu'on a appareillés avec 150 consommateurs qui mangent régulièrement des produits bio. Et ils sont appareillés sur toutes les autres caractéristiques, sociodémographiques, y compris le régime alimentaire, globalement. Donc, c'est vraiment un effet bio. Et on a fait mesurer par un laboratoire indépendant les teneurs en résidus de pesticides, en métabolites de pesticides dans les urines de ces personnes. Donc, pour deux grandes familles qui sont les deux plus importantes actuellement, familles de pesticides utilisées en agriculture, que sont les organophosphorées. C'est aussi ce que vous trouvez dans les plaquettes beaucoup de produits utilisés. Et puis, les périthronoïdes qui sont la nouvelle grande famille de pesticides utilisés. Disons, deux fois sur trois que vous allez utiliser une bombe de pesticides, ce sera des périthronoïdes ou des organophosphorées. Donc, vous avez le résultat de la détonneur dans les urines. Vous voyez qu'il y a une réduction significative des teneurs de métabolites de ces pesticides dans les urines, aussi bien pour les organophosphorées que pour les périthronoïdes. Donc, ce qui va bien avec l'hypothèse, les pesticides, la différence d'imprégnation par les pesticides pourrait jouer un rôle particulièrement important. Pardon. Et en fait, il y a déjà six études publiées au niveau international, trois chez les enfants, trois chez les adultes, qui ont clairement montré des réductions jusqu'à 90% des métabolites de pesticides dans les urines lorsqu'on remplace l'alimentation habituelle par de l'alimentation bio. Donc là aussi, vous voyez que toutes les études ont montré des différences qu'elles soient faites en Australie, aux Etats-Unis ou ailleurs. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a une forte convergence de données. Toutes les études qui ont été faites montrent la même chose. Moins d'exposition, moins d'aliments contaminés par les pesticides, moins de contamination des individus avec les résultats, les effets sur la santé que je vous ai montrés. Donc la conclusion qu'on peut en gros tirer de nos études qui sont les plus nombreuses mais aussi celles des collègues que je vous ai cités, c'est qu'on a observé clairement que les consommateurs réguliers de produits bio sont des gens qui ont un niveau d'éducation élevé mais qui ont des revenus globalement comparables. Donc ça rejoint la question de l'importance critique de l'éducation pour être en bonne santé et manger sainement. Clairement, le profil alimentaire dont le type de consommation alimentaire des consommateurs bio aujourd'hui français est clairement une alimentation beaucoup plus végétale. Vous avez vu des différentiels que je vous ai montrés très importants et des produits beaucoup moins raffinés ce qui fait que leur alimentation est beaucoup plus riche en fibres. Ça rejoint le commentaire que je me suis permis de faire ce matin. Donc ils ont des apports supérieurs à de nombreux nutriments en particulier des nutriments protecteurs. Tous les calculs que nous avons faits et pétitions clairement montrent que la qualité globale de l'alimentation est meilleure que celle des consommateurs habituels français qui ont une alimentation beaucoup plus carnée et beaucoup plus de produits laitiers. Nous l'avons mesuré, les autres l'ont mesuré aussi. Ces consommateurs-là ont beaucoup moins d'exposition aux pesticides chimiques qui viennent des aliments. Ils ont une probabilité de surpoids et d'obésité significativement plus faible ainsi qu'une probabilité diminuée de syndrome métabolique donc de risque agro-vasculaire et de risque de cancer. Dernière étude, si on a le temps je pourrais toujours vous montrer une plaque après simplement pour vous montrer que la question est plus large puisqu'on est dans des questionnements globaux maintenant. C'est que la dernière étude que nous avons publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition au printemps a clairement montré que ces consommateurs bio ou récubliés bio qui sont entre 60 et 70% d'aliments bio dans leur régime que la production de leur alimentation réduit de 37% les émissions de gaz à effet de serre de 24% la surface agricole nécessaire pour produire leur alimentation et de 25% la consommation d'énergie pour produire leur alimentation. Donc clairement ce profil de comportement général et en particulier d'alimentation des consommateurs bio d'aujourd'hui c'est un choix disons spontané personne n'a obligé les gens à faire ça c'est un vrai choix citoyen donc en fait ça permet d'avoir d'être beaucoup plus conforme à la définition des alimentations durables que j'ai référencées au tout début de mon exposé établi par la FAO puisque ça concerne une meilleure nutrition ça protège la santé et ça réduit les impacts sur les ressources et les impacts environnementaux. Je suis tout pour terminer on va passer des sujets à la politique donc là c'est de la politique nutritionnelle dont je vais parler je ne fais pas de campagne pour les municipales donc vous savez que c'est le programme national nutrition santé qui fait les recommandations officielles françaises et donc en gros tous les 4 ans il y a un nouveau volet et il y a une révision des recommandations donc en 2017 et 2018 vous avez ici la première page des 2 rapports qui ont servi aux nouvelles recommandations elles ont été faites par le Haut Conseil de la Santé Publique un comité d'experts du ministère de la Santé donc qui ont fait 2 rapports 2017-2018 pour les nouvelles recommandations et c'est basé en particulier entre autres sur un rapport d'experts de l'ANSES pour des aspects plus scientifiques. Donc ces recommandations elles ont été publiées début 2019 par Santé Publique France qui est le nouveau nom de l'Institut National de la Veille Sanitaire que vous pouvez trouver sur le site de Santé Publique France et puis finalement en fin d'année 2019 on a vu la publication officielle du programme national nutrition santé nouvelle version qui reprend donc les données qui reprend les recommandations telles que elles ont été publiées par Santé Publique France. C'est le résumé des nouvelles recommandations nutritionnelles françaises qui nous disent qu'un il faut augmenter en vert tous les produits végétaux fruits et légumes ça c'est pas nouveau au moins 5 portions par jour pour la première fois recommande à la consommation des fruits à coque donc amandes, noix, noisettes une portion par jour des légumes secs plusieurs portions par semaine des produits céréaliers complets et peu raffinés par contre la recommandation c'est de diminuer les produits laitiers et les fromages de passer à 2 portions par jour en gros une de fromage une de produits laitiers au maximum une forte réduction dans la consommation de viande rouge qui est très limitée une très forte réduction de la charcuterie à 20 grammes par jour donc pour les huiles végétales on le rappelle qu'il faut privilégier les huiles végétales pour les huiles qu'il faut privilégier les huiles végétales donc olive, colza en particulier réduire les produits sucrés en particulier les boissons sucrés et réduire la sel et enfin une dernière recommandation vous allez voir que parfois les chercheurs peuvent servir un peu à quelque chose la recommandation c'est que pour les fruits et les légumes pour les céréales et pour les légumes secs il faut privilégier ceux qui sont cultivés en bio diminuant l'exposition aux pesticides ce sont les nouvelles recommandations françaises officielles donc je reviens à notre cher collègue et ce qu'il nous a dit il y a 2400 ans qu'on avait un peu oublié mais il avait dit autre chose peut-être ça vous ne le savez pas donc je me permets de vous le présenter donc il avait dit que pour avoir une bonne santé il faut connaître la constitution primaire de l'homme aujourd'hui on parle de génétique et les influences des divers aliments qu'ils soient naturels ou fabriqués par l'homme c'est-à-dire transformés les aliments ultra transformés ça a commencé à lui parler mais que ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi faire de l'exercice il n'avait pas oublié que nous avons été sélectionnés comme des chasseurs-cueilleurs courant dans la campagne pour nous nourrir mais que la combinaison de ces deux choses une bonne alimentation et un bon exercice ça peut faire une bonne diète au sens grec du terme quand on fait attention à la saison de l'année au changement des vents à l'âge de l'individu et à la situation de son foyer je vous encourage à suivre sa recommandation si on ne l'avait pas oublié on n'en serait peut-être pas où on en est aujourd'hui voilà donc c'est un dicton provençal qui vous souhaite bon appétit et une bonne vie merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501